Bonjour tout le monde, ça farte ! Salut Gégé, ça farte ! Donc aujourd'hui on est où ? Fontaine. Fontaine sur Somme, c'est ça ! Et on va se faire trois brocantes aujourd'hui. Donc celle de Fontaine, la première. Celle d'Alancourt, là où il y a plus de 300 exposants. Et celle de la commune de Long. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu le système. C'est qu'on va essayer de trouver des choses qui sont insolites dans les brocantes. Donc Gégé, si tu vois un truc insolite, tu me le dis. Donc ça par exemple, c'est insolite. Donc si Gégé veut s'asseoir dessus. Vous voyez ? La dimension du bonhomme et la chaise. Là ça va être chaud. Donc là je suis avec des personnes très sympathiques. Donc j'y trouve un truc insolite pour vous voyez là. C'est un tableau. Moi personnellement, j'aurais pas envie de l'accrocher à mon mur. Donc on appelle ça un chromo, madame, c'est ça. Et c'est une nature morte. Voilà. Donc des oiseaux morts, vous voyez. Là c'est pas mal. On est revenu à la brocante de Fontaine sur Somme. Parce que c'était vraiment pas grand. Elle est petite hein. Vingtaine d'exposants. Elle est moins en moins de monde hein. Et là on est arrivé en fait sur la commune de Long. D'accord. Et là on s'en va sur une brocante. Ouais. Deux à trois cents exposants. Deux à trois cents exposants. Donc commune de Long, sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de reportages qui sont faits sur la commune de Long. Et je vous conseille Long parce que c'est une de mes communes préférées mais c'est rien que pour le contexte. Vous voyez là vous l'avez. C'est super magnifique. C'est très beau. On est parti à la commune de Long. De toute façon on y est hein. Ah Gégé ? En revenant de Nantes, la guise de la guise c'est la guise du quoi ? La guise du cul ? C'est pas la guise, c'est la digue. La digue, oh la vache ! Rien que pour ça c'est beau. C'est super beau. Et là la brocante elle est juste là. Là c'est la mairie de Long. Donc avant on faisait des teufs quand on avait 16, 14 ans. Enfin 16 ans pour moi puis pour mes potes un petit peu plus jeunes. Et puis j'ai pris une cuite. Mais une cuite ! Juste là. Vous voyez il y a le sapin. J'étais couché là. Je vous garantis que plus jamais de ma vie j'ai pris une purge. Franchement non c'est mort. C'est pas possible. C'est là j'ai pris une cuite. J'étais mort, mort. J'étais sur sa tournée je voyais triple. C'était horrible. C'est là qu'ils fêtent le fameux feu de la Saint-Jean. Et donc si on vous pose la question. Bah quoi ? Bah du coup j'étais à la bière et au whisky. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout ce qu'alcool fort je déteste ça. Moi c'est un petit vin rouge, une petite bière, un petit vin blanc. J'adore ça moelleux. C'est excellent. Côte de Gascogne, je vous conseille. Avec modération bien sûr. Des vêtements de bébé. Alors elle est pas dans les magasins. Vous n'avez pas acheté des vêtements de bébé qui coûtent cher. Vous venez dans les brocantes en acheter. Franchement les mamans je m'adresse à vous. Les papas aussi. Venez dans les brocantes c'est pas cher du tout. Donc je fais un petit peu de pub pour ceux qui travaillent sur la commune de Londres. Donc le comptoir bleu. Ça a été pris récemment dans un petit restaurant vous mangez bien. Puis il y a un café qui fait toute concurrence. Il se trouve juste en face c'est chez François. Venez boire une petite pâte franchement c'est pas cher. Et franchement vous êtes bien accueilli. Donc il y en a même pour prendre une petite citrouille à 1€. Et comme moi j'ai un faible je prends forcément. Alors là un truc insolite toi. Plein de pots. Donc Gégé t'as acheté ça combien ? 2€. 2€ tous les pots. Mais tu vas en faire quoi ? Alors là c'est pour un oncle Gégé. Donc il faut savoir que Gégé il a un jardin. Les tomates mais c'est du bio de toute façon. Cherchez pas. Là c'est du bio il n'y a pas plus bio que dans le jardin à Gégé. Voilà on fera un reportage en ces cas sur ton jardin Jérôme. Donc là je suis avec Natacha on regarde pour une veste en cuir. Alors la dame elle vous vendez ça quand même madame ? 10€ la veste en cuir et c'est un vrai cuir hein. Natacha elle essaye. Bon il y a le cintre ouais avec le cintre. C'est ça qui vaut plus cher. C'est ça qui vaut plus cher. Attends on va regarder. Donc alors du coup tu l'achètes ? 10€ ? Ouais Natacha prend voilà elle a fait un achat là. Donc c'est vendu. Donc là un truc insolite pour nous parce qu'on le sait pas. Là vous avez des graines de moutarde blanche. Donc faut savoir que là on est début septembre. Vous les semez dans votre jardin. Au bout de 8 jours c'est levé c'est ce que monsieur m'a expliqué. Et puis ça empêche les autres mauvaises herbes de pousser. Et quand vous arrivez l'année prochaine quand on va être au beau temps. Et bien en fait tout va se mettre à cramer en février. Et là vous pouvez replanter. Et en même temps quand ça brûle ça apporte du compost à la terre. Puisque la graine de moutarde en poussant elle va pourrir. Tout simplement. Voilà c'est ça. Donc la solution contre le glyphosate là vous l'avez. Ça c'est insolite franchement quand on le sait pas. Voilà. Merci monsieur. Je reprends ce que Natacha a dit tout à l'heure. Elle a sorti une grosse connerie. Elle a un peu un alphabète. Non je plaisante. Il n'y a pas de brocante à Alencourt en fait. On va aller à Saint Sauveur après. Parce qu'elle a confondu Attencourt c'est ça ? Avec Alencourt donc ça fait deux. J'ai failli aller à Alencourt pour rien en fait. Terrible. Donc là on vient de changer de secteur. Donc tout le people que vous voyez en face. C'est la plus grande des brocantes. C'est Saint Sauveur. Donc il n'y a pas Alencourt Tachat. T'es trompé. C'était quoi ? Attencourt. Donc attend on enlève court. Et on est à temps. On est parti là. Donc GG la phrase qui ressort souvent dans les brocantes c'est laquelle ? Les gens. Les gens veulent tout pour rien. C'est vrai. Ils veulent tout pour rien. Donc c'est monsieur et madame Chibre. Ils ont un fils. Donc comment s'appellent-ils ? Vas-y il s'appelle comment ? Il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Ça ça fait Jean Chibre. Et là c'est vraiment dans tous les recoins. Même par là. C'est parti. Donc GG Saint Sauveur ça te trouve à côté de où ? Le plus près. Quelle grande ville ? Pekini non ? Pekini oui. Mais c'est surtout Amiens. Donc à côté de Amiens. Donc je suis vu l'année dernière si vous vous rencontre là. Je l'avais déjà faite. Là je vous l'a fait découvrir. Donc Pekini c'est plus de l'hier. Ah bon ? Ah oui. Si tu veux traiter Pekini c'est pour ça qu'on est français. D'accord. Pas l'oublié. Ok. Tacha a trouvé des petites pluches qu'elle aime vachement bien. C'est juste celle-ci. On va lui demander qu'est-ce qu'elle en pense elle. T'as vu que c'était des pluches comment Tacha ? On dirait des sados. Des pluches sados Maso ? Oh ! D'un coup vous voyez c'est un truc insolite là. T'as changé que les moulures c'était à vivre ton cuir avec la main dans le truc. Mais c'est vrai que ça porte à confusion quoi. Enfin bon on fait ce qu'on veut. Donc là avec Gigi on est d'accord de dire que ce sont des pluches spéciales. C'est ça ce space là. Enfin bon tout se vend. On vend bien des films plus de 18 ans. Non. Donc encore un truc insolite là on a lavage de 1000 cas en fait. Juste là. On a de l'insolite. Il y a un monsieur qui fait des câlins gratuits. Juste là le monsieur. Vous voyez ? Génial. Allez. Faites vous plaisir. Monsieur voilà. Je suis passage par ici. Allez. Ça c'est chouette. Donc vous voyez ça c'est le genre de truc. Là je vais vous passer un message. Faut être altruiste. Faut être ouvert aux autres. Ça c'est important. Ah Gigi c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses ? Vous voyez tu fais un câlin comment t'es grand toi ? Oh dis donc. Bon bah là c'est simple. Vous voyez là. Je suis comme depuis tout j'en peux plus. Donc je vous dis tchuss pour une future vidéo. Donc à bientôt. On verra aussi qu'elle va nous emmener. Donc aujourd'hui il y avait un câlin gratuits. Vous avez vu donc je l'ai fait. Donc à tous ça fait du bien. Allez à plus. Salut.